Un quart d'heure, c'est le temps qu'il faut pour que l'estomac fasse remonter l'information au cerveau. C'est-à-dire que vous allez ressentir la satiété, c'est bon, vous êtes rassasié, vous n'avez plus faim, plus envie de manger. Un quart d'heure après cette satiété réelle. Ça fait un quart d'heure que vous mangez alors que vous n'avez plus faim. Bêtement, manger lentement, ça fait aussi retomber la pression, le stress, et vous digérez d'autant mieux que votre estomac sera déstressé. Et puis votre maman a dû vous apprendre à mâcher 32 fois chaque bouchée, ou 47. Bon, ça fait beaucoup. 32, ça fait déjà beaucoup, mais compter jusqu'à 47 chaque bouchée. Mais plus vous mâchez, mieux vous digérez, c'est bon pour votre santé. Et puis surtout, c'est bien de manger avec quelqu'un, en discutant, en échangeant. En revanche, c'est pas bien de manger en faisant autre chose qui capte votre attention. Regarder la télé, un film, lire le journal, envoyer des SMS. Ça va détourner votre esprit de ce qui est en train de se passer devant lui, c'est-à-dire de ce que vous êtes en train de manger. Or, comme pour tout ce qu'on fait, l'objectif c'est d'être conscient de ce qu'on fait pour bien le faire. C'est-à-dire de ce qu'on fait, c'est-à-dire de ce qu'on fait pour bien le faire.